Le lien entre migration, environnement et changement climatique n'est pas nouveau. Ce lien-là est aussi ancien que l'histoire des mobilités humaines. Ce qui est nouveau par contre, c'est que les institutions commencent à le prendre en compte en tant que telles. Il est important de bien comprendre ce lien et de continuer à explorer ce lien, notamment à l'échelle locale, nationale et régionale, mais ce lien existe bel et bien. Quand on parle de migration d'une part et d'environnement de l'autre, il y a un concept, une notion qui est commune, c'est celle de la résilience. Quand on parle de résilience, on parle de résilience sociale, de résilience économique, mais aussi de résilience climatique. Et on parle de la résilience à plusieurs niveaux, au niveau des personnes, donc la résilience des individus, la résilience des communautés et aussi la résilience des territoires. Donc on ne peut pas parler des questions sociales et migratoires sans parler des questions environnementales et inversement. Les questions de l'érosion côtière, notamment sur le golfe de Guinée, mais aussi les questions de dégradation des terres et les questions relatives à l'eau, notamment en lien avec le développement rural, sont des questions très importantes qui dominent ce lien-là. On peut aussi parler des pressions anthropiques directes comme l'urbanisation et de ses conséquences comme la gestion des déchets ménagers. L'OIM Sénégal est particulièrement investie dans le renforcement de notre expertise régionale en matière de migration, environnement et changement climatique. Concrètement, nous faisons la promotion de la mobilisation de la JASPORA dans des initiatives favorisant la résilience des territoires d'origine, comme l'agroécologie. Nous promouvons également des emplois verts pour les jeunes, mais aussi pour les migrants, qu'ils soient de retour ou non. La création de ces emplois peut être stimulée, bien sûr, par la formation professionnelle dans des secteurs aussi divers que l'agriculture, l'énergie, mais aussi la gestion des déchets. L'OIM offre aussi son appui ou son soutien, si on peut le dire ainsi, aux institutions locales, nationales et régionales pour une meilleure prise en compte du lien entre migration, environnement et changement climatique à travers le renforcement de capacité. Historiquement et jusqu'à très récemment, jusqu'à l'adoption du Pacte mondial pour des migrations sur ordonnées régulières, les politiques publiques, migratoires d'une part et environnementales de l'autre, étaient élaborées de manière séparée. Donc on parle d'une lacune ou d'un gap en anglais qui est laissée par l'élaboration séparée de ces politiques publiques. L'enjeu maintenant est de convaincre les décideurs d'élaborer ces politiques, que ce soit à l'échelle régionale, nationale ou locale, de manière conjointe, de telle manière à ce qu'on ne laisse pas passer cette réalité des migrations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada